Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes est une base de données en ligne gratuite et un outil permettant de découvrir et d'en apprendre davantage sur les enquêtes quantitatives existantes à propos de l'intégration et ou l'inclusion des minorités ethniques et migrantes. Pour chaque enquête saisie par le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes, des informations détaillées que nous appelons métadonnées sont fournies. En outre, comme les utilisateurs sont en mesure d'ajouter leurs propres métadonnées au registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes, la liste des enquêtes enregistrées s'allonge activement. Par exemple, lorsque la version 1.0 du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes a été lancée en décembre 2021, elle affichait déjà les métadonnées de plus de 1700 enquêtes provenant de 34 pays différents. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes couvre non seulement un nombre important et varié d'enquêtes, mais offre également de riches métadonnées pour chacune d'entre elles. Les utilisateurs, qu'ils soient universitaires ou pas, peuvent utiliser cette base de données et cet outil pour chercher des enquêtes et se renseigner sur celles qui les intéressent. Pour naviguer facilement dans les enquêtes et les métadonnées correspondantes offertes par le registre des enquêtes EMM, diverses fonctionnalités faciles d'utilisation et testées par les utilisateurs ont été mises en place. Ces fonctionnalités ont également été conçues pour pouvoir être utilisées conjointement en cas de besoin. Tout d'abord, nous avons le filtrage simple, qui se trouve ici sur le côté gauche. Les options de filtrage énumérées ici sont celles qui ont été identifiées comme étant les plus pertinentes pour localiser rapidement les enquêtes pour la plupart des utilisateurs. Pour utiliser le filtrage simple, il suffit de cliquer ou de sélectionner les options de filtrage qui vous intéressent. Dès que vous faites votre choix, la liste des enquêtes est automatiquement mise à jour. Si nécessaire, vous pouvez supprimer les options de filtrage simples que vous avez appliquées en cliquant sur « Effacer toutes les sélections ». Si vous devez affiner la liste des enquêtes en utilisant un ensemble plus complet d'options de filtrage, vous pouvez utiliser le filtrage avancé. Le filtrage avancé est accessible ici ou ici. Lorsque vous sélectionnez le filtrage avancé, une fenêtre contextuelle apparaît avec une liste plus complète d'options de filtrage. Le filtrage avancé est configuré de la même manière que le filtrage simple, ce qui signifie qu'une fois que vous avez fait votre sélection et cliquer sur « Terminer », la liste des enquêtes est instantanément affinée. Une autre fonctionnalité puissante et utile est la recherche par mots-clés, configurée avec la logique boolean. Pour trouver des enquêtes en utilisant une recherche par mot-clé, il suffit d'entrer le mot-clé dans ce champ. Dès que le mot-clé est saisi, la liste des enquêtes est mise à jour. Vous pouvez également effectuer des recherches de mots-clés plus sophistiquées en utilisant les mots « et » ou « ou ». Pour obtenir une explication détaillée sur la manière d'effectuer des recherches par mots-clés en utilisant la logique boolean, cliquez sur le bouton « Aide » situé à côté du champ de texte. Si vous devez réorganiser l'affichage de la liste des enquêtes, vous pouvez utiliser la fonction de tri qui se trouve ici. Par défaut, la liste des enquêtes est affichée par ordre alphabétique en fonction du pays dans lequel l'enquête a été menée. Pour trier par une autre option, par exemple « Date de début », cliquez sur le mot lui-même. Vous verrez alors apparaître une flèche pointant vers le bas, ce qui signifie que les enquêtes sont classées par ordre croissant. Si vous souhaitez plutôt répertorier les enquêtes par ordre décroissant, donc de la plus récente à la plus ancienne, cliquez à nouveau sur « Date de début » de manière à faire apparaître la flèche vers le haut. A noter que toutes les options de tri sont configurées de manière à ce que la flèche pointant vers le bas signifie que les enquêtes sont triées par ordre croissant et la flèche pointant vers le haut un ordre décroissant. Pour déterminer enfin si une enquête vous intéresse, vous pouvez d'abord consulter la brève description fournie pour chaque enquête dans la liste des enquêtes. Si vous décidez ensuite que vous voulez en savoir plus sur une enquête, cliquez sur le nom de l'enquête. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page qui affiche toutes les métadonnées disponibles sur l'enquête. Pour chaque enquête, les métadonnées sont organisées en 11 sections différentes. Si vous voulez voir les métadonnées dans l'ordre où elles apparaissent, il vous suffit de faire défiler la page. Si, toutefois, vous ne souhaitez visualiser que certains types de métadonnées, par exemple, vous n'êtes intéressé que par la méthode d'échantillonnage, vous pouvez utiliser cette option en haut de la page pour accéder à la section correspondante. Vous pouvez également naviguer vers les différentes sections à l'aide des boutons fléchés situés sous chaque titre de section. Par exemple, si vous souhaitez également comprendre l'accessibilité de l'enquête, vous pouvez cliquer sur la flèche pointant vers la droite jusqu'à ce que vous arriviez à la section 8, disponibilité pour la communauté des chercheurs. Comme vous pouvez le constater, il existe d'innombrables façons dont le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes peut vous aider à chercher et à trouver des enquêtes qui vous intéressent. Venez rejoindre la communauté qui utilise déjà le registre d'enquête EMM en vous rendant à l'adresse suivante, ethmicsurveydatahub.u enregistré. Pour en savoir plus, visitez la page web du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes et regardez ces vidéos supplémentaires que nous avons préparées pour un large éventail d'utilisateurs.